Chers auditeurs de Radio Lorraine Orager, amis de la Lorraine d'ici ou d'ailleurs, ici Perceval Le Lorrain. Vous êtes à l'écoute du deuxième épisode de Bienvenue en Postmodernité, l'émission qui vous fait découvrir les grandes lignes de force de cette nouvelle ère dans laquelle nous rentrons toujours plus en avant, l'ère postmoderne. L'ancien monde, le moderne, est en train de mourir définitivement sous nos yeux, le nouveau est en train d'émerger, et c'est pour vous aider à en comprendre les nouveaux codes et à en vivre que nous avons imaginé cette émission avec notre invité, professeur émérite de sociologie à la Sorbonne et qui nous fait le plaisir de nous accueillir à nouveau, Michel Maffessoli. Cher Michel, bonjour. Bonjour Charline. Alors, chers auditeurs, cette émission essaie de se vouloir non linéaire et plus circulaire, dira-t-on, à la manière postmoderne, justement, afin que vous puissiez commencer la série par n'importe quel épisode. En effet, dans chaque émission, nous abordons le sujet de la postmodernité sous un angle nouveau, mais en revenant à chaque fois sur des fondements de celle-ci que nous tenterons d'exprimer de manière différenciée, à travers différentes images, analogies et symboles. Néanmoins, nous vous conseillons tout de même d'écouter le premier épisode, qui revient sur les temps modernes finissants et qui expose les fondations de cette série d'émissions. Comme nous le ferons à chaque fois, nous allons commencer cette émission en partant du réel et d'un cas concret, pour comprendre un aspect de cette postmodernité qui nous intéresse, comme par exemple une expression ou un comportement répandu d'un phénomène de société ou encore d'une œuvre artistique populaire. Aujourd'hui, partons d'un slogan. Très souvent utilisé, notamment dans les discours politiques ou dans des films mettant en scène des héros, ce slogan, c'est l'invitation exaltante à « changer le monde ». Invitation qui touche particulièrement les adolescents et les jeunes adultes que nous avons tous été. Or, Michel Mioff et Soli, vous soulignez que ce mode de rapport au réel, comme une matière qu'on est forcément invité à transformer, ne va plus avoir la cote dans le monde postmoderne. Au contraire, vous dites que l'on va plus devoir composer avec le monde tel qu'il est, plutôt que de vouloir le changer. Alors, quand vous dites qu'en postmodernité, on est invité à regarder le monde tel qu'il est, et non pas tel qu'il devrait être, est-ce à dire que durant les temps modernes, on a beaucoup imaginé au futur un autre monde que celui qu'on avait sous nos yeux ? Oui, oui, bien sûr. Puis-je, quand même, avant de vous répondre, faire une petite remarque, par rapport à un terme que vous avez employé qui n'est pas le mien, vous dites quelque chose de circulaire. Non, moi j'ai donné une image précise, pour bien comprendre la postmodernité, et d'ailleurs ça va être en relation avec ce que je vais dire par après. Vous savez, on avait deux grandes conceptions de l'histoire. La conception hegeliano-marxiste, on va dire, c'est-à-dire la flèche du temps, quelque chose qui était la tension vers la société parfaite à réaliser ultérieurement, et c'est la philosophie de l'histoire avec un grand H tel qu'elle s'élabore au XIXe siècle. A l'opposé, il y a la philosophie de Nietzsche, qui elle était circulaire, c'est-à-dire le retour du même, le cercle. Et moi j'ai essayé de montrer dans mes livres sur la postmodernité que ce qui était en jeu, ce n'était ni la flèche du temps, ni le cercle, mais la spirale. Vous voyez, l'image de la spirale m'est très chère pour bien comprendre ce qui est en jeu actuellement, c'est-à-dire que tout simplement, c'est une métaphore, pour rendre attentif au fait qu'on voit revenir des choses que l'on avait cru dépasser, la tradition, le sacré, le local, tous ces éléments que le progressisme un peu bené et destructeur de la flèche du temps avait considéré que c'était dépassé, et moi je pense que c'est en train de revenir. Pas exactement au même niveau. Voilà la métaphore de la spirale. Donc c'est le retour du même, mais un peu différent. Voilà, ce n'est pas le retour du même exactement. Je vais vous donner un exemple qui m'est cher, puisque c'est un de mes dadas théoriques. Quand j'ai écrit en 1988 mon livre qui s'appelait Le Temps des tribus, c'est une provocation. Je voulais rendre attentif qu'on voyait revenir, en quelque sorte, les tribus. Tout comme dans les jungles stricto sensu, la tribu avait pour fonction de serrer les coudes, d'avoir des solidarités, etc. Dans les jungles de pierre, que sont nos mégapoles contemporaines, la tribu a cette même fonction. Serrer les coudes, s'entraider, etc. Mais bien sûr, ce ne sont plus les tribus telles que les ethnologues, à juste titre, d'ailleurs, l'ont analysées. Voilà la spirale. On va revenir, pas exactement de la même manière. Moi, ma métaphore, c'est de dire, par exemple, qu'on va revenir la tribu plus Internet. Par exemple, c'est-à-dire ce que j'appelle, ma définition de la postmodernité, synergie de l'archaïque et du développement technologique. C'est-à-dire démultiplication des effets, synergie. Archaïque, non pas ce qui est dépassé, mais arché en gré, c'est ce qui est premier, ce qui est fondamental, plus Internet. Voilà ma petite spirale pour dire que, d'une certaine manière, ce n'est ni la flèche ni le cercle, mais quelque chose de ce que j'appelais l'enracinement dynamique, si je prends cet oxymore. Alors, par rapport, oui, à ce que votre question, maintenant, mis à part ce que je viens d'indiquer, ou petite parenthèse comme ça, qui est celle du vieux prof, enfin, oui, en effet, ce que fut la modernité, va culminer dans cette grande conception, j'ai dit progressiste, et le politique. L'idée du politique, dans le fond, c'était qu'on allait changer le monde, on allait le construire un peu, tel que je voulais qu'il soit. Tiens, c'est encore Nietzsche, et puis c'est repris par Max Weber, montre que ce qui était le cœur battant un peu de 18, 19e siècle, et puis ce qui a perduré jusqu'à la moitié du 20e siècle, c'était cette espèce de conception, encore une fois, je dirais, moi, très paranoïaque, qui fait qu'on va construire le monde tel qu'il devrait être. L'expression logique du devoir-être était, en quelque sorte, c'est cette proposition Nietzscheenne, ce qu'on aimerait que le monde soit, ce qu'il devrait être, ce qu'il pourrait être, ce que j'aimerais qu'il soit, enfin, etc., 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 voilà. Et donc, ça cumule dans le politique, c'est-à-dire, j'ai appelé ça le syndrome de protagoras, c'est-à-dire l'homme mesure de toute chose, et puis on va retrouver chez Descartes l'homme comme maître et possesseur de la nature. Voilà, voilà un peu ce qu'est cette idée de changer le monde. Et c'est ce progressisme, dans le fond, qui aboutit, je dis progressisme bené au début, destructeur par après, qui a amené au saccage écologique, par exemple, c'est-à-dire un progressisme destructeur. Tout le monde continue à parler progrès, 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 les hommes politiques en particulier, alors qu'il faut revenir à autre chose. Et de mon point de vue, se changer le monde, ben voilà, ça fait son temps. Disons-le très simplement, d'ailleurs, empiriquement, voir le processus d'abstention dans les moments, dans les élections, quelles qu'elles soient. Et je rappelle à cet égard qu'on dit 53% d'abstention en général, ici ou là, dans chaque élection, pardon, on oublie les non-inscrits sur les listes électorales, puis on oublie de dire que c'est 84% des jeunes, de 18 à 25 ans, ou quelque chose, c'est ce que c'est ce que c'est. Ce qui montre bien, en quelque sorte, qu'il n'y a plus cette idée fondamentale de changer le monde. Et ma proposition, et puis vous m'arrêtez quand je parle un peu trop, ma proposition, c'est de dire qu'en fait, c'est le monde qui change et qui nous change. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai appelé, moi, l'écosophie, c'est-à-dire la sagesse de la maison commune. Je vais vous le dire quand même en termes qui n'est pas assez connus et qui a été proposés par mon maître Gilbert Durand. Il parle du trajet anthropologique. Vous voyez ? C'est l'opposé du changer le monde. Le changer le monde, c'était le sujet, moi. J'agissais sur l'objet, la nature, qui était inerte devant moi. Il y avait ce côté un peu à bien des égards paranoïaques, en effet, du sujet dominant l'objet. Tandis que Gilbert Durand, quand il parle du trajet anthropologique, trajet, il montre qu'il y a une réversibilité. Je suis attentif à la sensibilité de la nature, aux plantes, à la terre, au lieu où je suis, etc. Et moi, l'idée du trajet montre que ce n'est pas un sujet dominant à un objet, mais qu'il y a un processus de réversibilité. Oui, c'est à la fois un va-et-bien. Ce n'est pas non plus l'objet qui fonde totalement la vraie. En gros, c'est très important d'avoir cette idée de trajet. Alors, il appelle ça trajet anthropologique, peu importe l'expression. Retenez un peu cette idée que, vous voyez, tenez, pour bien me faire comprendre, on n'a pas de mots en français pour traduire ça, mais l'école de Palo Alto, en Californie, a élaboré justement un mot qui s'appelle, ils ont proposé un concept qui s'appelle la proxémie. Et la proxémie, c'est, ils veulent rendre attentif à l'espèce d'interrelation qui existe entre l'environnement naturel et l'environnement social. Interaction, très forte. Moi, j'ai traduit cela en disant le lieu fait lien. C'est ça, le localisme. On est d'un territoire, on est d'un terroir, etc. Et voilà ce qu'est le trajet anthropologique. Voilà, encore une fois, qui fait qu'on ne change pas le monde d'une manière péremptoire selon le devoir-être, mais au contraire, on va s'accorder, s'ajuster, tant bien que mal, au monde tel qu'il est. Je voudrais rebondir en vous citant justement, parce que ça me fait penser à ça. Vous dites donc dans l'Ordre des choses que dans l'Antiquité, les dieux étaient impassibles et purs, ils n'avaient pas à se préoccuper de ce qui était concret et impur. C'est bien ainsi que l'on a considéré la théorie, elle doit être totalement étrangère au pathétique social, au vécu, à ce qui est. Elle doit se contenter d'édicter comment on doit être, penser, se comporter. Donc ça me fait un peu écho avec ce que vous venez de dire, à savoir une théorie qui décide ce que le monde doit être et façonner le monde tel qu'on le pense dans la théorie. Ce retour finalement à une sorte de pensée antique, est-ce que c'est dû tout simplement au fondement antique de la pensée moderne, au retour à l'Antiquité qui a caractérisé la Renaissance ? Je vous ai dit tout à l'heure, spirale, qu'on voit revenir des choses que l'on avait cru dépasser. Et en particulier, en effet, moi je considère que la sagesse populaire est une sagesse de mémoire immémoriale. C'est entrer à bien des égards dans une espèce de lente sédimentation qui nous vient de la nuit des temps. Joseph de Maistre, encore au moins un penseur qu'on ne lit plus et qui est pour moi très important, jouait sur ce mot. On a dit que ce n'était pas forcément juste d'un point de vue étymologique. Il disait ce qui est ancestral, c'est l'ancien et l'être. Vous voyez, en jouant sur cette idée-là qu'il y a de l'être parce qu'il y a de l'ancien. Auguste Comte, à sa manière, disait les morts gouvernent les vivants. Ce pour dire qu'il y a encore une fois quelque chose qu'on avait voulu oublier en quelque sorte, ce qui nous vient de fort loin, disons le tout net, la tradition. Encore une fois, rappelons-nous d'étymologie, tradar, ce qui a été donné, on le transporte, c'est la transmission. Et alors, par rapport à ce que vous venez d'indiquer, la référence qu'on est de faire, la citation qu'on est de faire, je pense qu'en effet, ce qui est le propre du devoir-être, j'ai employé le mot, je vais le redire, c'est une conception paranoïaque. Paranoïaïne, en grec, ça veut dire une pensée par en haut. Et le vrai paranoïaque est très rationaliste. On le sait, les psychiatres nous indiquent qu'il y avait ce côté très rationaliste. Alors que la sagesse quantique et pour moi la sagesse populaire est méta-noïaque. méta-noïaque, ça veut dire une pensée de l'accompagnement. Non pas la paranoïaque qui est verticale, qui surplombe, mais une méta-noïaque en quelque sorte qui a cette espèce d'horizontalisation. Et l'expression paroxystique de ça est fort amusante et fort intéressante. C'est le remplacement de l'encyclopédia universaliste par Wikipédia, par exemple. Vous voyez, l'encyclopédia universaliste, moi j'y ai écrit, donc c'est les savants, les professeurs qui de manière verticale imposaient quelque chose. Dans Wikipédia, pour le meilleur et pour le pire, je le vois pour ceux qui me concernent, mais il n'en reste pas moins qu'il y a une espèce de savoir partagé, horizontal. Voilà, la paranoïa laisse la place à la méta-noïa. Et vous voyez, en vous écoutant tout à l'heure, je pensais contre ceux qui ont la vérité, qui a toujours une conception assez paranoïaque, que le propre même de la vraie pensée, c'est le savoir poser des questions, le questionnement. Heidegger citant Aristote dit la question c'est la piété de la pensée. Et la question c'est la piété de la pensée. Formule très forte montrant en quelque sorte que oui, on n'a pas forcément de réponse, et en particulier dans les temps maintenant où s'achèvent un peu les grands systèmes qui ont fondé la modernité, le marxisme, le freudisme, le positivisme, où on voit que cela ne fonctionne plus très bien, on est dans ce moment où il faut savoir poser des questions. Quand Aristote fait la distinction entre la pensée, la philosophie, et l'opinion, la doxa, il dit c'est savoir poser des questions. En grec, l'expression est très belle, kalos apoyorestaï, poser bellement des questions. Quasement, apoyorestaï, poser bellement des apories. Le propre d'une aporie c'est que justement il n'y a pas de vraie solution, il n'y a pas déjà la solution. Et en grec, le mot aporie, outre ce que je viens d'indiquer, c'est le col qui est très difficile à passer entre deux montagnes. C'est ce que nous vivons actuellement et pour moi, je trouve que c'est un moment enthousiasmant de se faire poser des questions contre ceux qui ont la vérité. Et quand on pose des questions actuellement, on n'est de suite que taxé de complotistes, par exemple. Du coup, cette dominance, on va dire, de la théorie dans la pensée moderne, en fait, on le voit un peu comme un principe, la tête domine le corps d'une certaine manière. Est-ce que ça, ce principe, ça a influencé toutes les sciences qui se sont développées dans la modernité ? Oui. Disons qu'il y a une conception dans la modernité, il y a quelque chose qui a mis depuis, depuis Descartes, mais bien avant d'ailleurs, sur l'idée. Et cette tradition, vous voyez, pour donner deux penseurs importants en philosophie, cette tradition vient de Platon, les idées, qui dominent, qui sont un peu, là, encore une fois, verticales. Et l'idée s'impose à la matière, d'une certaine manière. Alors qu'un autre penseur que j'ai cité il y a un instant, Aristote, eh bien justement, montrait qu'il fallait être attentif au sensible, au sens, au réel. Pas simplement imposer par l'idée quelque chose sur le monde, mais en voyant qu'il y avait une interaction. Vous voyez ? Et quand saint Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, reprend l'idée aristotélicienne, il a cette belle formule, n'il est in intellectu quid non fluid prius in sensu. Il n'y a rien dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans les sens. Vous voyez ? C'est très fort, cette idée-là. Et c'est en ce sens, d'ailleurs, que je considère que la Somme de saint Thomas d'Aquin est quelque chose qui peut nous aider véritablement à penser ce qui est en jeu actuellement, non plus simplement l'idée qui est ce que j'appelais moi idéosophie, pour ne pas dire idéologie, l'idéosophie, c'est-à-dire, encore une fois, c'est les idées qui sont censées gouverner le monde et qui, en quelque sorte, c'est le propre même un peu de cette espèce de martisation des esprits qui, gauche et droite confondues, contamine l'intelligentsia française actuellement. Alors qu'il faut revenir à ce que Aristote et saint Thomas d'Aquin appelaient le réalisme. Le réalisme, c'est justement cette espèce de conjonction de la raison et des sens. Et pour ma part, j'écris un de mes livres il y a quelques années qui s'appelle Éloge de la raison sensible. Éloge de la raison sensible. On va y venir justement. Du coup, ça me permet de vous couper en toutes les tièces. Oui, pardon. Parce qu'avant de venir à cette idée un peu de raison sensible, vous dites dans l'avertissement de votre livre L'Ordre des choses que chaque société peut se définir par le rapport qu'elle entretient au temps, aux trois modalités de la temporalité que sont le passé, le présent et le futur. Est-ce à dire que la modernité était principalement tournée vers le futur puisqu'elle avait la volonté d'imaginer un nouveau monde et du coup, en comparaison, quelle va être la temporalité de la post-modernité et comment est-ce que vous pouvez l'affirmer ? Je viens de vous dire on pose des questions. Moi, je ne suis pas un dogmatique. Je ne vais pas affirmer des choses. Attention, je maintiens cette idée-là. C'est-à-dire qu'on est dans un moment, je viens de le rappeler, où il faut savoir poser des questions. Donc, affirmer, c'est une attitude assez dogmatique qui n'est pas la mienne. Voilà, je tiens à le préciser de suite. En effet, il y a cette triade temporelle, passé, présent, à venir et on comprend bien d'ailleurs une société en fonction de l'accent qu'elle met sur tel ou tel aspect. Et il y a des belles sociétés qui furent les sociétés traditionnelles. Ça, c'était le passé qui prédominait. De manière de penser, on ne pouvait que répéter ce qui avait été dit, on ne pouvait faire que ce qui avait été dit. Il y a d'autres moments, j'y reviendrai, pour lesquels c'est le présent, d'autres sociétés pour lesquels c'est le présent. Ce qui a caractérisé la modernité, c'est demain, un peu plus tard, c'est le futur. J'ai dit futurisme. Les deux grands systèmes qui s'élaborent au XIXe siècle, le marxisme et le freudisme. Le marxisme repose sur cette idée très simple, demain on rassera gratis. Les lendemains qui chantent. On a pu dire, et des bons esprits comme Carl Schmitt ou Carl Levit ont montré que dans le fond, ce qu'avait été le marxisme, c'était une sécularisation de l'idée de la cité de Dieu. Non plus le paradis céleste là-bas, mais le paradis terrestre maintenant. Ah ben, pardon, ici. Ici et demain. Voilà, ici et demain. Ici et demain, en effet. C'est-à-dire quelque chose qui fait que, et c'est l'action du parti politique, on va mobiliser les énergies des individus pour arriver à cette société parfaite. Donc c'est le futur. Freud, je le dis sans trop de compétences, on a pu dire que ce qui était la clé pour bien comprendre l'œuvre de Freud, c'était l'idée de sublimation. Le petit enfant fait pipi, fait caca. Il faut qu'il arrive à maîtriser ses sphincters. Et donc, pour arriver à une jouissance plus humaine, si je puis dire. Et Freud a cette très belle expression, il dit report de jouissance. C'est-à-dire là, encore une fois, demain. Et donc voilà, c'est tout simple, on pourrait le trouver sur bien d'autres manières et expressions, mais c'est encore une fois cette espèce de projection. Moi j'ai été, je me souviens d'un de mes maîtres à Strasbourg, Julien Freud, définissant le politique, il disait le projet, c'est le projet, projectum. Je jette un but en avant et par tactique et stratégie, j'ajuste mes moyens à ce but. On a été formé par cette idée projective. Encore une fois, demain. Alors, bien sûr, moi je considère que cela est en train de se saturer. C'est ça, ce que je disais tout à l'heure, l'abstentionnisme sous ses diverses modulations. Par contre, il y a le retour, il y a l'accentuation sur le présent qui revient. C'était la Renaissance, cueillir aujourd'hui les roses de la vie, ronsard. intéressant de voir comment ces jeunes générations qui n'ont pas appris le latin vont parler toujours du carpe diem. Et on a, dans le centre que j'ai dirigé, on a eu des quantités d'études sur des petits groupes musicaux qui s'appelaient carpe diem, par exemple, vous voyez, Enfin, peu importe. Donc, c'est cette idée, à mon avis, de présentéisme. Le mot n'est pas très heureux, mais en tout cas, qui met l'accent sur ce qui est vécu ici et maintenant. Moi, j'ai parlé à cet égard de l'instant éternel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Il y a deux grandes conceptions du temps dans la mythologie grecque. Alors, la mythologie et la philosophie grecque. Il y a le chronos que nous connaissons, chronologie, c'est-à-dire demain, un peu plus tard. C'est une espèce de chronologie qui fait qu'on pense toujours en fonction de ce qui est à venir. Et puis, il y a un autre mot que vous connaissez peut-être, retenez-le, parce qu'il va être de plus en plus employé, c'est le kairos. Et kairos, c'était un dieu qui était chauve. Il fallait l'attraper sur le moment parce qu'on ne pouvait pas l'attraper par les cheveux quand il avait tourné les talons. En d'autres termes, c'est la bonne occasion. C'est l'opportunité. Et c'est ce que j'ai traduit en disant l'instant éternel. C'est-à-dire non plus attendre par une vision politique de ce qui sera demain, mais au contraire, ce que je vis avec d'autres ici et maintenant. Ik et nunc. Voilà, ici et maintenant. Et voilà, moi, ce qui me paraît être la temporalité en jeu actuellement. Et ça, du coup, ça se vit notamment un peu dans les slogans où on disait « vivez le moment présent », etc. « vivre sa vie d'une œuvre d'art », « ne pas perdre sa vie à la gagner ». Vous voyez, des quantités de petites expressions sloganesques qui valent ce qu'elles valent, mais qui, en tout cas, traduisent bien, moi, je dis bien, « cueillir aujourd'hui les roses de la vie ». Voilà. Donc, si on vit dans le moment présent, on ne va plus regarder le monde tel qu'il devrait être, mais tel qu'il est. Et donc, pour regarder ce monde tel qu'il est, on voit bien que ça nous demande de changer un peu de manière de penser parce qu'on en est tous, finalement, assez imprégnés. vous parliez de raisons sensibles, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on doit mobiliser comme capacité cognitive, comme idée, comme principe, comme système de pensée, comme grille de lecture pour regarder le monde ainsi puisqu'on ne regarde plus seulement avec la raison ? Non, eh bien, tout simplement, si vous voulez, c'est que, j'ai dû le dire la première fois, la grande caractéristique de la modernité, c'était l'individualisme, le rationalisme et le progressisme. Voilà le trépied. Et que ce qui est en jeu actuellement, pour le meilleur et pour le pire, soyons clairs, vous avez compris, moi, je ne vais pas donner, je n'ai pas à dire d'une manière dogmatique ce que doit être, mais quand on, je considérais, je l'ai dit à tous mes étudiants et je continue à le dire dans mes conférences, c'est en sachant voir qu'on devient un voyant. Si on est un voyeur, on devient un voyant. Voir ce qui est. La sagesse populaire le dit, ceux qui crèvent les yeux, si je puis dire. Juste petite anecdote, dans cette nouvelle d'Edgar Poe, la lettre volée. Le roi cherche une lettre que l'amant de la reine lui a adressée pour la condamner. Et il envoie, je ne sais plus qui, ses commissaires, fouiller la chambre de la reine et pensant qu'il fouille partout pour trouver où est la lettre qui va dénoncer la reine. Et astucieusement, celle-ci l'avait mise bien en évidence sur le manteau de la cheminée. Vous voyez ? Et donc, c'était tellement exposé que les commissaires ne voyaient pas la lettre. Voilà une belle métaphore de la lettre volée. Pour moi, je dirais que il s'agit de voir ce qui est là. C'est ça que j'indiquais. Alors, voir ce qui est là, ben oui, on voit revenir l'émotionnel, par exemple. c'est-à-dire pas simplement, on le voit à des quantités de niveaux. Je vais en prendre un. Tiens, les manifestations que je regardais, que je regarde souvent puisque, vous pouvez le voir, Saint-Michel, il passe par là régulièrement. Avant, c'était sérieux. Il y avait des slogans, il y avait des pancartes, des machins, des choses. Là, les trois quarts de ces manifestations, c'est de la musique. Quelque chose où on chante. Vous voyez ? Pour créer un type d'ambiance qui n'est pas simplement rationnel. Ce n'est pas simplement des slogans politiques très forts qui peuvent exister, d'ailleurs, par ailleurs. Mais également, cette dimension émotionnelle. Voilà un petit exemple ridicule que je donne, mais qui traduit bien le retour de cette émotionnalité, c'est-à-dire, encore une fois, vivre ce présent. Et pas simplement d'une manière rationnelle. Alors, ma définition, quand je dis raison sensible, éloge de la raison sensible, c'est pour montrer que vous voyez, je ne veux pas tomber dans l'irrationalisme. Et moi, mon maître, comme Gilbert Durand, réfléchissant sur l'imaginaire, disant, le fait de prendre au sérieux l'imaginaire, ne se dit pas qu'on devient irrationnel. Un autre penseur qui s'appelle Wilfredo Pareto dit, le non logique n'est pas illogique. Le non rationnel n'est pas irrationnel. Et pour moi, c'est ça, la raison sensible. C'est-à-dire, dans le fond, maintenir ces deux éléments, l'entièreté de l'être. Tout simplement. J'appelle ça l'entièreté de l'être. C'est-à-dire, individuel et collectif. Alors, voilà ce qu'est la raison sensible. C'est-à-dire, ne pas nier la raison, mais la compléter. C'est ce que j'appelle, moi, une complétude. Quelque chose qui nous constitue en tant qu'humains. C'est ça, l'essence. L'essence, le sensible, de quelque manière que ce soit. Ils sont partie prenante de ce que nous sommes. Pour traduire cela, j'emprunte cette idée de... J'emprunte ce mot de entièreté. L'entièreté. On dit que ce n'est pas un mot français, c'est une belgitude. Non, c'est mis belge. C'est quelque chose que la mystique Rénane avait également employé Gansheit. Les mystiques Rénans pensaient à Gansheit. Vous voyez, cette espèce de totalité. Et pour moi, c'est ça. Le rationalisme a mis simplement l'accent sur la raison. Pour moi, la post-modernité met l'accent sur cette espèce de conjonction, encore une fois, de réversibilité qu'il y a entre la raison et les sens. Mais alors, concrètement, pour ne pas rester dans quelque chose qui pourrait paraître un peu trop abstrait, je ne sais pas, vous regardez un oiseau ou une rose, pour citer la rose dont vous parliez tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire la regarder, pas que avec la raison, mais aussi avec sa sensibilité ? Le sens, tout simplement. Quand je dis sentir, par exemple, c'est intéressant de voir que c'est tous les sens qui sont sollicités. Une conception beaucoup plus tactile du monde, une conception olfactive du monde, une conception... C'est ça, le sensible. Vous voyez, c'est-à-dire, encore une fois, comprenez-moi bien, ce n'est pas une négation ou une dénégation de la raison, c'est une complémentation de la raison. C'est ce qu'encore une fois, la philosophie de saint Thomas a appelé le réalisme, le réel. C'est-à-dire, encore une fois, le réel, bien justement, on le voit, comment de diverses manières, il y a cet émotionnel enjeu, émotionnalité sportive, émotionnalité musicale, émotionnalité religieuse. Vous voyez, on peut trouver des quantités d'émotionalité, c'est-à-dire, une ambiance dans laquelle on est où toutes les capacités humaines sont sollicitées. à la raison et le corps. J'ai même proposé des oxymores pour parler d'un corporisme mystique ou un matérialisme spirituel. Vous voyez, c'est des petits oxymores pour rendre attentif justement au fait qu'il y a cette espèce de conjonction entre des éléments que l'on avait éminemment et simplement séparés, coupés. Voilà. Et donc, moi, je pense qu'on est en train de dépasser le principe de coupure, la dichotomisation qui a été la grande marque de la modernité entre la culture et la nature, l'esprit, le corps, le matériel, le spirituel, etc. Et qu'il y a au contraire un processus de conjonction. Voilà ce que j'appelle raison sensible. Alors, après, vous dites concrètement, oui, il suffit de voir des quantités d'exemples qui soulignent ça. Quand je dis le développement du sport, le développement du spectacle sous ses diverses modulations, les grandes manifestations, quand je disais de manifestations où on voit la dimension sensible qui revient à l'ordre du jour, il y a des éléments qui me paraissent importants. Est-ce que ça veut dire qu'on va complètement renoncer à modeler la réalité en post-modernité, qu'on n'aura plus d'idéologie ? C'est un peu trop rapide de dire qu'il n'y aura plus d'idéologie. Malheureusement, il y a encore de l'idéologie. On est dans un moment où, dans le fond, les élites, ceux qui ont le pouvoir de faire et de dire continuent à rester sur cette dimension constructiviste, active sur le monde, etc. Alors que, parce qu'eux, ils ont encore le pouvoir, soyons clairs. Vous voyez, amusez-vous à écouter un discours politique ou un discours journalistique, on entend toujours cet espèce, le progressisme, le progrès, le rationalisme. C'est frappant, actuellement, dans la période que nous vivons, dans les deux, trois ans qui viennent de s'écouler, il a été fréquemment fait référence à la raison souveraine et les hommes et les femmes du progrès, etc. Donc, il y a encore le discours officiel, alors que, moi, ce qui me paraît être en jeu, actuellement, c'est une attitude beaucoup plus sereine chez les jeunes générations. C'est ce que j'appelle cette espèce de dépassement de la dichotomisation du monde. c'est-à-dire qu'à la fois, il y a cet élément de tenir tous les, comme dirait Bossuet, les deux bouts de la chaîne. Les deux bouts de la chaîne. Et de fait, c'est un peu cela qui me paraît être en jeu, actuellement. Et donc aussi, le savoir, qui ne viendra plus seulement de théorie, on imagine qu'on va de plus en plus valoriser le savoir qui vient de l'expérience, de l'observation du réel. Jurons sur ce mot, je dis savoir, je dis savoir, souvent j'écris c'est dire à voir, savoir, voir ça. Et que le vrai savoir qui n'est pas simplement un savoir purement idéosophique, purement intellectuel, mais c'est un savoir où, à bien des égards, le corps a sa place. C'est-à-dire, c'est intéressant, voyez, par exemple, de voir revenir actuellement la dimension de l'apprentissage. Alors que les slogans depuis Chevenement et l'autre, ça clangue, c'était 80% de bachelier, etc. C'est-à-dire quelque chose qui, dans le fond, considérait que l'aspect professionnel était tout à fait secondaire, voire méprisable ou méprisable. Alors que pour moi, il y a retour, encore une fois, de cette dimension d'apprentissage, par exemple, qui est tout simplement, oui, faire l'expérience, l'expérience. J'ai eu une thèse, moi, qui était intéressante il y a longtemps, qui est devenue un de mes collègues, d'ailleurs. Il avait fait une thèse qui s'appelait le savoir, le savoir du gars, le biais du gars, voilà, le biais du gars. Et c'était un fils de garagiste de, je ne sais plus quelle région, du centre de la France, et c'était une expression populaire, le biais du gars. Et c'est-à-dire que le jeune homme, voyant son père travailler, avait une manière d'acquérir du savoir, vous voyez, pas simplement théorique, mais en voyant comment il maniait les outils, etc. Le biais, c'est une expression populaire, oui, le gars, il a trouvé le biais, il sait comment faire sans forcément le voir d'une manière purement théorique. Et alors, comme je suis un peu vicieux, j'ai regardé l'étymologie dans le dictionnaire latin, et le biais, ça veut dire bi-axis, vous voyez, deux axes. Et donc, du coup, c'était le biais, l'axe théorique et l'axe pratique. Celui qui sait voir comment son père maniait les outils et qu'en bout de course, cela aboutit à ce fameux biais du gars. Et c'est l'expérience. Et c'est vrai qu'on avait nié ou dénié l'expérience et elle retrouve une force qui est de plus en plus indéniable actuellement. Et ce sera ma dernière question. Est-ce que vous voyez du coup un lien entre cette renonciation à modeler le monde et toutes les nouvelles façons de penser tournées vers une nature que l'on ne cherche plus à maîtriser, à posséder, mais plus à comprendre, préserver et dans laquelle s'insérer ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure en parlant du trajet anthropologique. C'est-à-dire qu'il y a... Alors, je n'aime pas le mot, je le dis, écologie. On ne peut pas en faire l'économie, il faut l'employer, tant pis. Moi, je ne l'utilise pas. Pour la raison suivante, c'est que l'économie, en son sens étymologique, ce qui a dominé la modernité, c'était la loi sur la maison. Nomos oikos. L'économie, c'est la loi sur la maison commune, sur la maison, c'est-à-dire la nature. L'écologie reste encore, et c'est intéressant de voir l'attitude de partisane des écologistes en France en particulier, c'est encore le... J'ai le savoir, logos. J'ai le savoir sur la maison. Et donc, il y a cet côté encore prétentieuse, je dirais, un peu paranoïaque. Quand je propose échosophie, c'est la sagesse de la maison commune. Et en proposant ça, moi, je pensais dans mon petit village de Seven Hall, quand je voyais mes voisins, ma parentèle, mes amis, etc., et il y a un rapport, vous voyez, pas une théorie, mais une sensibilité. qui les rapprochait de la nature. Je dis bien une sensibilité. Il savait comment il fallait planter, ce qu'il fallait mettre, quelle attention il fallait porter aux animaux, etc., vous voyez, des trucs dans ce genre. Et alors, c'est cette sensibilité que j'appelle, échosophie. Et c'est cela qui me paraît important actuellement. C'est-à-dire, non plus, encore une fois, la maîtrise, à tout craint, d'une nature qui est dangereuse, censément, qu'il faut domestiquer à loisir, qu'il faut dominer, si je reprends la formule cartésienne, et ce qui aboutit à la dévastation. Heidegger dit la domination aboutit à la dévastation du monde, etc. Mais au contraire, un processus, oui, d'interaction, qui fait que, je le disais tout à l'heure, en utilisant ce mot de proxémie. On est d'un lieu, et que c'est en fonction d'un lieu qu'il y a des solidarités, des entraides. Vous voyez, des éléments de cette autre. Et pour moi, c'est un peu cela qui est en jeu, c'est-à-dire, retour dans le fond, non pas de cette espèce de conception que j'ai dit tout à l'heure paranoïaque de dominer les autres, le monde, la nature, mais au contraire, quelque chose qui va mettre l'accent sur beaucoup plus de sérénité et de bienveillance par rapport à ceux qui nous entourent, par rapport également à ceux avec qui je vis et à bien des ségrosies de mon point de vue par rapport au sacré. Eh bien, merci, cher Michel. Chers amis auditeurs, vous l'avez bien compris, nous allons devoir plus regarder le monde tel qu'il est et en apprendre plutôt qu'à vouloir le modeler. Je vous cite aussi, on maîtrise moins que l'on ne s'ajuste à ce qui est, on domine moins l'histoire que l'on ne s'accommode du destin. Les générations Y et les générations Z, elles ne veulent plus vraiment changer le monde. Le temps des idéologies qui étaient très présentes dans le monde post-68 art est a priori révolue. Et donc, chers auditeurs, en post-modernité, plus que jamais, la vie commence toujours demain et peut-être même dès aujourd'hui. Bonne journée, bonne soirée et à très vite pour le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501